bonjour tout le monde alors je reviens enfin pour mon xième podcast créatif alors petite introduction traditionnelle je m'appelle sylvine vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sur le nom de madame sylvine pour instagram j'ai un blog qui s'appelle sylvine en liberté pardon et je m'appelle sylvine sur ravelry vous avez tous les liens en barre d'infos et donc je vais vous parler de mes loisirs créatifs tournés particulièrement sur les arts du fil et les perles en ce moment parce que ça peut varier comme d'habitude je vous reviens parce que j'ai enfin terminé quelque chose et donc on va commencer par lui c'est mon châle masgot que je me traîne depuis super longtemps donc c'est le châle qui a fait sensation en 2016 donc je pense que vous connaissez déjà mais je vais quand même vous montrer donc ils donnent ça voilà et voilà donc vous avez compris c'est un jeu de rayures au point mousse avec des rencontres raccourcis pour intégrer des splashes de couleurs je l'ai réalisé en made in touch merino light coloris je sais plus ah je vous ai pas montré c'est comme ça et puis ouais on va en parler après je vous réponds je termine avec le mascot et puis je vous parlerai de ce petit classeur après à maintenant je prenne l'autre classeur attendez alors le mascot je l'ai fait en donc en made in touch merino light vous avez dû voilà tout tombe si je me trompe pas on y arriver le marron c'est d'être bol le blanc c'est en clair et le vert c'est jasper et c'est un vert un peu chine et oui avec des touches de marron c'est un toute façon vous avez toutes les infos sur mon ravelry c'est un châle vraiment super sympa à faire pas ennuyeux même si vous avez beaucoup de mailles à la fin sur les aiguilles moi je n'ai pas trouvé embêtant j'ai juste comme modification alors pas sur les premiers rangs mais je vais dire qu'à partir du cinquième j'ai commencé je faisais systématiquement un jeté en début de rang que je ne tricotais pas au rang suivant pour avoir un petit peu de d'aisance et qui soit pas tout tout serré au blocage et je crois que j'ai fait 7 rangs de bordure au lieu de 5 1 2 3 4 5 6 7 donc non pur que ça puisque c'était 10 rangs de bordure pour faire 5 vaguelettes de mousse et donc j'ai dû faire 14 rangs pour faire 7 rangs de bordure pourquoi j'ai fait ça à la fois parce qu'il y a beaucoup de filles qui l'ont fait donc petit mouton que je suis et à la fois envie de consommer au maximum ma laine je vous ai pas ramené la laine qui me reste mais bon il me reste pas grand chose sur tous les échevaux j'ai même eu un petit peu peur à un moment mais voilà c'est cool donc c'est le châle que je porte énormément ce moment que je serai susceptible de refaire même s'il ya beaucoup d'autres châles qui qui me font envie je l'ai commencé en tricot traditionnel mais comme j'avais fait genre ça j'ai pris le risque de le continuer en en tricot à la continentale pour pour gagner du temps puis continuer à m'entraîner puisque c'était du que du point endroit et en fait on voit pas la démarcation je dois tricoter légèrement plus lâche mais rien de flagrant à la continentale sachant qu'en fait moi la continentale je viens de voir qu'il ya une vidéo sur les rangs envers à la russe je trouve les rangs endroit à la russe parce que je pense que je ne fais pas tout à fait à la continentale classique ce que moi mon doigt sur lequel vient le fil est collé contre les mon aiguille je sais pas comment expliquer et quand je vais chercher mon fils avec avec mon aiguille je m'appuie sur le droit sur le doigt pour pour aller chercher je sais pas comment expliquer d'autres alors que je vois que toutes les filles elles ont le doigt le doigt en l'air et elles vont chercher le fil entre l'aiguille et le doigt dans l'espace qui se trouve donc voilà j'ai fait un apparemment un mixte de ce qui existe j'avoue pour l'instant dans mon projet je me mets à tricoter à la continentale je le fais principalement sur un pull vous allez le voir j'arrive pas le faire sur les chaussettes parce que c'est trop petit je sais pas je j'ai du mal et je le fais pas encore sur les rangs envers mais bon ça vient ça on bidouille tout ça et c'est bien donc voilà pour mon projet terminé j'en aurai un autre tout à l'heure à vous montrer mais qui sera pas autre écho donc on en parle donc je fais un break pour vous montrer mes classeurs ce que j'ai changé d'organisation pour tout ce qui est patron etc je crois que c'est en donne qui avait montré son classeur son espèce d'agenda vous savez en a5 où elle mettait ses patrons et en fait ça m'a inspiré moi j'ai recyclé des classeurs des colliers tout bête que j'avais et du papier je me suis dit que autant utiliser ce que j'avais à la maison donc j'ai deux classeurs maintenant un avec les encours et en première page ma to do list voilà que j'ai aussi dans mon espèce de bullet journal mais voilà ça me permet je j'ai l'avantage qu'au boulot je peux imprimer facilement j'ai fait la technique de l'impression en mode livré comme ça ça me fait là et puis je colle le scotch mais trucs et donc bah je fluode je j'écris sur mes sur mes sur les patrons là il ya un patron futur qui est normalement mal classé puisque là c'est vraiment que les patrons en cours pas trop en cours je vais montrer après et donc dans ce classeur là normalement j'ai d'abord les projets finis donc par exemple là il ya mes notes pour ma chaussette numéro 4 j'ai quelques pochettes plastique au cas où j'en ai besoin vous voyez elles sont déjà remplies de l'info et après ces pochettes plastiques j'ai mis des patrons que j'aimerais bien faire donc des futurs projets on vous dire que je vais les faire tout de suite ou pas voilà ils sont en tout cas ils sont imprimés ils sont prêts et ils sont donc voilà voilà maintenant mon organisation ce qui m'empêche pas de mettre mes notes sur mon ravelry ou sur le blog quand un projet est terminé voilà alors on va parler des encours alors l'encours qui avance à fond les gamelles en ce moment c'est le bonnet puisque dès que j'ai terminé mon châle j'ai attaqué non même pas que j'ai terminé mon bonnet j'ai terminé un bracelet que je vais vous montrer après et et donc je m'étais dit allez tu fais un bonnet donc je fais ce bonnet on va vous le montrer dans les projets en cours vous l'avez aperçu à l'instant je sais jamais son nom c'est donc le tiède qui note je suis nul en anglais désolé pour le téléphone c'est un patron gratuit et c'est de justina lorkosca voilà qui est aussi en français parce qu'on se mange je ne tricote qu'en français il se tricote en laine des cas ou en tout cas moi je tricote en laine des cas je sais plus ce qui est conseillé si c'est une laine des cas et donc j'en suis on va dire que je suis à cinq rangs du du rabattage fin de des diminutions donc c'est un bonnet à torsade tout simple même si j'ai fait des erreurs je sais pas si vous les verrez moi de près je les vois je pense que quelqu'un de mon averti une fois le bonnet sur la tête ne les verra pas mais voilà il est assez simple faut juste être attentive suivre et je pense qu'il sera assez sympa même si je pense qu'il va être plus grand que que ce qui est préconisé parce que comme d'habitude je n'ai pas fait d'échantillon et je crois que avant les diminutions doit être à 20 cm et je pense que là je j'y suis largement voire plus j'ai pas encore osé mesurer mais voilà alors en laine qu'est ce que j'ai pris je sais même plus je parie que j'ai pas encore noté ce que j'ai pas fait encore si je l'ai noté c'est de la madeleine touch toujours un staff dans mon stock j'avais beaucoup de madeleine touch je l'avais compris en touch des cas et c'est le coloris alors que je vraiment super joli mais qui me sort pas de ma zone de confort mais voilà c'est une naine qui se tricote très très bien et pour un bonnet c'est parfait j'espère juste que je vais avoir assez ce qu'il me reste plus que ça donc mais bon normalement on se revoit la prochaine fois il fait partie des produits des projets terminés parce que là normalement j'en ai pu pour très longtemps qu'est ce que j'allais vous dire ou non rien que c'est vraiment un patron si vous voulez commencer les torsades c'est un patron qui est très bien d'expliquer qui est qui est nickel en france disponible en français et en anglais et de mémoire gratuit toutes les infos en barre d'infos ensuite j'ai un autre en cours tricot que j'ai un petit peu mis en ce temps de bail en ce moment puisque je fais le mon bonnet à fond les gamelles ce serait bien que le bonnet ça arrive soit prêt après avant l'été si vous voyez ce que je veux dire surtout que déjà la vague de froid est passée donc je sais pas si j'en ai beaucoup d'intérêt mais bon donc depuis le 1er janvier j'ai j'ai profité du 1er janvier et d'avoir fini mon châle pour remonter complètement de zéro mon pull ravello que j'ai recommencé complètement à la continentale donc voilà voilà ce qui donne j'ai un peu peur qu'il soit petit j'ai pas choisi la bonne taille mais bon tant pis je je j'ai pas envie de démonter j'ai peur d'essayer enfin bon bref donc l'un dans l'autre jeu je continue comme ça qu'est ce que j'allais dire d'autre c'est fait je les fais pardon en laine oldgarn super soft vous avez le coloris de mémoire allemande le vert je sais plus je sais plus je vous laisse regarder sur mon ravelry parce que là je sais plus donc voilà où j'en suis donc je vais me remettre à fond les gamelles dès que le bonnet sera terminé ça sera le projet à finir en suivant il est super agréable à faire assez simple après bon il ya des trucs où je pense que j'ai pas forcément fait comme il fallait en particulier les changements de couleurs etc parce que je pense que moi ils vont se voir un petit peu je sais pas je sais pas si vous allez voir mais on voit ce qu'on fait dans le milieu du dos les changements de couleurs et on verra au blocage bon c'est assez discret entre guillemets je me mets dans le je me dis que c'est dans le dos là j'ai une maille tirée pareil je sais pas si ça va partir au blocage ou pas donc voilà j'ai des petites bidouilles à revoir mais on verra après le blocage parce que là la laine osgar est très sèche il lui reste de l'huile de filage et donc en fait elle évolue beaucoup beaucoup après un premier nettoyage donc j'attends de voir je pense que je vais m'attaquer prochainement aux manches histoire de pas me retrouver avec le syndrome des manches vous voyez à la fin du pull donc je pense que je vais un peu travailler en parallèle les manches et et le corps et après je sais plus quoi vous dire c'est un pull qui est en français je vous ai pas dit qui la créatrice c'est elizabeth kramer c'est un patron je ne crois pas qu'il soit gratuit non par contre il est disponible en anglais et en français donc toujours dans mon optique de tricoter en français pour le moment c'est assez pratique et je sais pas le gros blanc je sais pas quoi vous dire donc on va passer au prochain projet et le prochain projet c'est mon projet de sac à main donc en ce moment il sait faire un peu griller la place par le bonnet qui donc vient avec moi au boulot aussi c'est mes chaussettes alors cette fois ci j'ai fait une exception enfin j'ai changé entre guillemets mon fusil d'épaule je ne fais pas deux chaussettes sur la même aiguille parce que je trouvais ça pas si confortable que ça après je me pose la question d'arrêter celle ci et de commencer quand même la deuxième pour les faire en parallèle donc on va voir donc c'est une laine je sais plus super hein ainsi voilà je crois que c'est une laine qui se qui se fait plus que j'avais acheté sur un salon il y a très longtemps et lui en fait je pense auprès de loisifeté et donc c'est de chez stock plus la soco ou je sais pas quoi et en coloris paradise lost donc a priori c'est bien lunettes à chaussettes mais qui ne contient pas de lignes nylon mais qui est fort retordu écoutez je vais tester et puis au pire ce sera des chaussettes de maison en tout cas voilà qui seront moins sollicité que les autres en tout cas j'adore le coloris je suis partie bah toujours avec le montage le turkish canstone je crois que melina laiti panda elle a fait un super tuto pour pour l'expliquer je me réfère toujours à elle 12 mai j'ai monté 12 mai enfin 12 mai par aiguille donc 24 mai j'ai agrandi jusqu'à 32 mai par aiguille donc 64 mai et depuis sur le devant du pied je fais des côtes de deux et à l'arrière un jersey tout simple voilà donc ça va être ça ça existe un des patrons avec des chaussettes comme ça moi en l'occurrence j'ai fait sans patron et je trouve ça avance plutôt bien c'est pour ça que je me pose la question si je vais pas arrêter celle ci et monter la deuxième voilà parce que j'ai pas préparé j'ai fait qu'un cake donc il faut que soit je sépare en deux cakes ou soit je tricote les deux sur la même sur le même cake mais j'aime pas trop je rejoins pour ça à filles d'hiver pour l'avoir fait deux fois je trouve que c'est embêtant ça roulotte ça on est toujours en train de démêler les filles et c'est au final assez pénible et donc toujours dans mon petit pochon de la fée cendrillon ou cendrillon la fée je sais plus comment tu tombes ce dos qui est génial pour mes chaussettes et pour mon sac à main voilà pour le tricot c'est fini non je vous ai pas bon je ferai une petite interruption tout à l'heure je vous montrerai entre guillemets mes achats cadeaux tricot je continue avec des produits enfin des projets terminés mais en perles alors depuis très longtemps je vous avais déjà montré un bracelet à 4 ans que j'avais fait en perles mioki montage peyote j'ai une de mes cousines qui avait complètement craqué et donc d'habitude je dis non parce que je suis assez lente quand même dans mes réalisations j'ai du mal à faire tout ce que moi je voudrais pour moi donc j'ai tendance à refuser de faire des projets pour les autres mais là en l'occurrence j'ai dit oui et donc j'ai enfin fini parce qu'elle me l'a commandé au mois d'avril l'année dernière donc je n'ai pas commencé tout de suite mais quand même j'ai enfin terminé son bracelet vous voyez c'est un seul fermoir mais vous avez 4 ans de perles bon elle l'a voulu tout simple c'est elle qui a choisi le fait que ça soit vraiment tout simple et trop grand pour moi parce que je fais du sur mesure donc c'est là c'est vraiment adapté à elle donc voilà pour le premier projet terminé en peyote j'ai encore une commande à honorer et après je repars dans mon idée de je ne prends pas de commande mon autre projet alors j'ai vous savez que j'ai pris un boulot l'année dernière ouais ça fait un an maintenant que je travaille dans ce boulot là et ma patronne a choisi de partir vers d'autres aventures donc j'ai voulu enfin je pense qu'on fera sûrement un cadeau commun ou une petite cagnotte enfin je ne sais pas pour le départ mais moi je voulais absolument avoir une petite chose à lui donner qui lui parle de mon fait main puisque on a beaucoup échangé là dessus je l'ai remise au crochet là elle a envie avant de son départ que je la remette un peu au tricot où je n'avais pas le temps où je ne voulais pas prendre le temps de lui tricoter un truc quelque chose et puis finalement pas le terminer ou etc sachant qu'au final je tricote relativement lentement donc j'ai décidé de lui faire une petite broche en perle donc j'ai fait cette petite broche là qui est un modèle assez connu je vous remettrai le lien pour le trouver je ne connais plus la créatrice donc excusez-moi de ne pas la citer mais bon c'est clairement une copie et donc je l'ai fait aussi pour moi donc vous voyez pour moi elle en est à ça vous n'allez pas voir mais j'ai fait que le centre de la broche donc cette fois c'est un c'est toujours des perles myokie mais le type de montage n'est pas le montage peyote mais le montage britchic bric bon je vous remets pareil les infos en barre d'infos puisque madame je suis nulle en anglais en gros vous ne montez pas dans le même sens les perles vous avez le même rendu alors j'ai essayé de vous montrer j'avais pris un bracelet voilà ça c'est un bracelet en perles peyote et ça c'est le montage britch vous voyez le rendu des perles est pareil l'imbriquement des perles est totalement identique sauf que celui-ci vous le montez dans le sens dans le sens de la quinconce on va dire donc vous montez comme ça je vais bientôt avoir plus de batterie où j'ai trop parlé et là vous commencez par le milieu excusez-moi on a été coupé c'est pas plus de batterie c'est jusqu'au bout de 23 minutes mon appareil photo ne veut plus filmer donc oui pour le britch kit vous faites la ligne centrale et après vous montez vers le haut ou vous descendez c'est un gros résumé mais voilà à peu près la différence en perles oui donc je veux me faire mon bracelet la broche pour moi et je dois faire un bracelet pour pour une cousine et puis après je pense que je me remettrai plutôt à la broderie on verra excusez-moi les enfants sont rentrés de leur soirée pyjama on va appeler ça comme ça et donc voilà petite interruption on va finir avec les les achats tricotesques et autres alors à Noël mon homme il m'a offert ça vous avez peut-être vu sur Instagram ça n'a pas focusé voilà donc on sort pas de ma zone de confort puisqu'on est toujours sur de la Manning Touch Merino Light mais en fait je voulais absolument quelque chose sur un fond clair avec des splashes de couleurs et je voulais pas forcément me prendre la tête attendre la vente louper les échevaux machin etc il m'a dit t'as besoin de combien d'échevaux pour faire un châle j'ai dit un ou deux il m'en a pris deux au final j'ai choisi déjà le modèle avec lequel je vais travailler ces échevaux je vais vous montrer ça tout de suite c'est un modèle de O'Brien en bat O'Brien qui se présente comme ça il est assez connu donc le Anissa Vrap qui normalement se fait avec quatre couleurs avec trois couleurs mais moi je vais le faire avec deux d'ailleurs on n'a pas l'impression quand on le regarde comme ça qui a trois couleurs mais bon voilà et donc j'ai investi dans un autre échevaux pour faire la troisième couleur qui est celui-ci donc toujours en Madeline Touch Merino Light je vous ai pas dit ces deux là c'est du que je vous dise pas de bêtises Oli Festival et celui-ci c'est du Duchesse donc ça va donner ça voilà on voit mal mais c'est un bordeaux violet voilà un violet très foncé avec des pointes de noir on va dire voilà donc j'ai hâte de commencer ça mais j'aurais commencé quand mon ravello sera très terminé je voudrais être assez assez monoprojet ou vraiment très peu de projets en même temps pour aller plus vite en fait et j'ai alors c'est pas le mien que je vous montre mais je voulais absolument vous en parler parce que moi je ne l'ai pas encore acheté c'est celui que j'ai acheté pour une copine c'est le dernier livre de Facile Cécile qui est un peu ma créatrice préférée enfin un peu beaucoup en termes de broderie créative comme j'appelle c'est-à-dire que c'est une broderie plus moderne utilisant beaucoup beaucoup de matières différentes et donc elle vient de sortir un livre qui s'appelle Broderie en folie qui vous propose beaucoup d'ouvrages type boîte et qui est vraiment très bien expliqué très joliment fait avec des photos superbes je ne sais pas si vous allez voir voilà par exemple vous avez une boîte à pop-corn entre guillemets alors on ne voit pas tout et que je trouve là c'est pour faire des petits portes d'aiguilles avec des jolies petites broderies toutes simples voilà donc si vous avez envie de vous lancer dans ce genre de broderie un petit peu un petit peu plus original et créatif que le point de croix ou autre encore qu'on fait tellement de merveilles en point de croix c'est un bon début et en plus je trouve que le livre n'est pas si cher que ça puisqu'il est à 18 euros donc voilà c'est un bel ouvrage il a été édité aux éditions Le Temps Imprivoisé donc c'est de Cécile Franconi Broderie en folie que je vous conseille beaucoup sur ce j'ai à peu près terminé tout ce que je voulais vous dire même si à mon avis quand je vais raccrocher entre guillemets je vais me dire que j'ai oublié de vous dire si ça mais voilà donc je vous dis à très bientôt pour un prochain ouvrage terminé et puis sûrement des nouveaux commencés je vous dis voilà profitez bien de votre famille de vos créations de votre créativité etc et je vous fais un gros bisou à bientôt à bientôt